Bonjour, dans cette nouvelle interview, je vais vous présenter avec les plus intervenants en quoi la motivation, vos soft skills, tout ce qu'il y a d'intangible est le plus important lorsque vous développez et lancez votre produit. Si vous êtes entrepreneur, vous allez voir comment ces leviers vont vous permettre d'aller plus loin et de dépasser les obstacles. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'interview. A tout de suite. Par rapport à l'entrepreneur en particulier, c'est que souvent on parle des business plans, de lever des fonds, de toutes ces ressources externes que finalement on ne maîtrise pas parce que c'est justement externe, il n'y a pas de soi. On se focalise vraiment notre énergie sur ces ressources externes pour construire notre projet alors que finalement un projet entrepreneurial part d'abord de l'entrepreneur ou de l'équipe entrepreneuriale et de faire avec ce que l'on a dans le moment présent, comme vous dites aussi, on crée dans le présent avec ces ressources internes. En fait, on croit vraiment que les gens qui viennent, pour ça, ils ont déjà ces faits tangibles que tu viens de mentionner, ils les connaissent déjà. Donc ils ont déjà, ils ont très élevé une intelligence cognitive, ils ont déjà une vision qui peut s'amplifier, mais il y a déjà quelque chose, sinon ça ne serait pas des entrepreneurs. Donc là, ce qu'on fait, c'est on les met en contact avec la chose qui les motive pour être entrepreneur et comment ça veut s'exprimer. C'est quoi qu'on peut toucher à l'intérieur pour que ça devienne quelque chose d'un travail de passion. Comme ça vient de l'intérieur, on va de l'extérieur et une fois on a cette partie intérieure, cette partie plus essentielle en nous qui veut s'exprimer, notre créativité, notre curiosité, vraiment toute la partie plus cœur, il y a un motif pour lequel on fait les choses et notre courage. Quand on met tout ça ensemble, on le met vraiment au service de ce qui veut émerger et un business plan va se faire, mais ça va être au service de ce qu'on a à l'intérieur et pas à l'envers. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe ? On veut faire un business plan sans savoir vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on veut, quelle est notre vision. Et encore pire, pas souvent des associés ou des gens qui sont autour de nous, ils sont dans cette même énergie. Donc, il y a premier avant tout, il y a le jeu qu'on va travailler, mais après aussi on va travailler le nous des partenaires pour que ce business plan soit un outil au service de notre vision et pas à l'envers. Exactement. Et c'est vrai que c'est la base. C'est-à-dire qu'avant de penser au comment, comment on va faire notre entreprise, c'est de voir avec quoi je vais, qu'est-ce que je vais mettre dans cette entreprise et de quelle manière je vais vraiment m'identifier à ce projet. Qu'est-ce que je vais mettre et aussi renforcer mon unicité. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je veux faire ressortir quelque chose, je veux donner quelque chose au monde qui est différent des autres. Je veux apporter une valeur qui est propre. Oui. Et pour pouvoir faire ça, il faut être fort dans son propre leadership, être passionné de ce qu'on veut offrir et ne pas avoir peur de plaire parce qu'on va en fait attirer les gens qui vont venir à ce qu'on veut offrir. Donc, quand un entrepreneur présente un produit qui est nouveau, qui n'existe pas, très souvent, s'ils demandent conseil à quelqu'un, ils vont lui dire non. Oui. Et donc là, c'est vraiment oser. Et pendant le cours, j'ai utilisé cette analogie. Si Picasso, il aurait demandé, est-ce que vous voulez que j'invente au cubisme ? Certainement, on lui aurait dit non. Mais il l'a fait quand même. Donc, il y a quelque chose de... Il y a une adrénaline, il y a une peur. Mais je m'assume, j'ai une idée, j'ai un projet et j'ose le mettre en avant. Donc, il y a une des choses. Mettre en contact, cet entrepreneur avec sa vision, avec ce qu'il peut apporter, et oser innover, oser apporter au monde ce qui n'existe pas encore.